C'est une rencontre qui avait mobilisé largement. J'espère que vous allez continuer à arriver, même si ça perturbe toujours un peu. Ce soir, le thème de la rencontre est celle de votre dernier ouvrage, l'Islam et l'engagement française, issu des travaux de l'Union et de l'Institut de l'Ontario. Je ne sais pas s'il faut vous présenter, parce que je crois qu'ici, vous connaissez bien et vous vous récompensez beaucoup. Vous êtes quand même assez connue, mais peut-être pour ceux qui ne vous connaîtraient pas suffisamment, vous êtes normalien, spécialisé en géopolitique. Vous avez été conseillé du Premier ministre Jean-Claude Paparin. Notamment, vous êtes aussi banquier, conseiller en stratégie. Et puis, vous avez aussi, surtout, créé le Cœur du XXIe siècle, qui oeuvre notamment à sensibiliser les valeurs d'opunions sur les questions de la diversité. C'est un rendez-vous, une instance importante. Votre présence régulière en Tunisie ne fait pas pour autant de vous. On est très présents dans nos médias ou dans nos conférences. Donc, on est d'autant plus heureux de vous accueillir aujourd'hui, pour la deuxième fois dans cette année à l'IFT. Et puis, je vais laisser la parole à Pancrède de la Nouvelle-Brie, qui va animer cette rencontre avec vous, qui va surtout être une préférence et une présentation de ces travaux que vous avez menés, et qui seront livrés dans cette forage. Bonne soirée. Merci, Sophie. Alors, peut-être le petit moment de promotion pour ceux qui recherchent le livre. Je sais qu'il est en vente chez plusieurs libraires, entre autres à la Marçade, parce que je l'ai vu le m'équipe de l'année, et sinon dans la médiathèque de l'Institut français. Donc, une fois que j'aurai remis cet exemplaire, il sera à nouveau disponible dans notre médiathèque. Donc, vous pourrez le consulter, soit sous cette forme-là, soit sous forme de liseuse, comme on dit en anglais français. Donc, merci beaucoup. On a la chance de pouvoir effectivement commenter, expliquer le dernier ouvrage de M. Karawi. Moi, j'aimerais déjà savoir comment vous avez réussi à convaincre l'Institut Montaigne, qui est un think-tank français, qu'on pourrait qualifier d'un peu libéral, en tout cas, qui s'intéresse à pas mal de questions économiques et sociétales. Comment vous avez réussi, je pense à partir de 2015-2016, à les impliquer dans ce sujet-là ? Je sais que le fondateur, qui était l'ancien président d'AXA, s'était déjà intéressé, lui, à la question des CV anonymes, et comment vous avez réussi à les intéresser sur ces questions autour de l'islam, autour de l'intégration en France ? Bonsoir, d'abord. C'est très simple, ils étaient déjà intéressés, donc je n'ai pas eu besoin de les intéresser. Ils étaient déjà intéressés, parce qu'effectivement, Claude Bébéard, que je connaissais depuis le rapport qu'il avait fait pour Jean-Pierre Raffarin, sur la question des discriminations à l'emploi, travailler depuis longtemps sur la question. Ils avaient travaillé aussi beaucoup avec Gilles Kepel sur la question des quartiers populaires, disons. Et puis, ils avaient fait juste avant une grande enquête sur les discriminations à raison de l'origine religieuse. Donc, une grande enquête, un grand testing, comme on dit, 5000-6000 CV envoyés, même CV, même nom de famille, trois prénoms différents qui signifiaient, pour l'un, une confession chrétienne, confession juive, confession musulmane. Ils étaient arrivés à des résultats absolument affligeants qui montraient le niveau de discrimination dont sont victimes les musulmans. Et donc, tout ça s'inscrivait dans la logique. En fait, à Sûl Montagne, il y a trois piliers. Il y a un pilier économique, effectivement, qui est un peu au cœur du projet. Il y a un pilier vraiment sur l'éducation, et notamment des technologies éducatives un petit peu nouvelles autour des sciences cognitives qui ont beaucoup influencé Jean-Michel Blanquet. Et puis, il y a un vrai, gros pilier, cohésion sociale. Et tout ça s'inscrit, évidemment, dans cette dynamique. Pour moi, la vraie question, la question la plus intéressante, c'est qu'est-ce que c'est qu'être français aujourd'hui ? Et ce rapport, bien évidemment, et ton livre a vocation effectivement à lancer des sujets sur la place publique. Est-ce que les hommes politiques, et en particulier ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir, lisent ces rapports ou s'en inspirent ? Je connais les réponses, mais moi pas. Est-ce qu'ils lisent les rapports ? Franchement, je ne sais pas. Parce que le temps disponible d'un responsable politique en fonction est quand même assez limité. Le conseiller, alors ? Le conseiller, en fait, c'est pire, enfin surtout aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de conseillers, et que, comme les responsables dorment trois heures par nuit, qu'ils envoient des SMS à deux heures du matin, les conseillers essayent d'être réveillés. Non, pour faire passer les idées, le plus simple, c'est d'aller les voir, et puis de leur présenter, de leur faire ce que je vais faire tout de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de proposer des idées, mais surtout faire en sorte que ces idées soient mises en œuvre. Du coup, la façon dont elles sont posées et proposées, elles sont faites, elles sont imaginées, pour pouvoir répondre à une question, qui est la question des responsables politiques. Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est aussi le sens d'un Sim Tank. Le Sim Tank fait le lien entre le monde académique, le monde de la réflexion, et puis le monde de l'action et de l'action politique. Donc, après, oui, il y a un dialogue qui est ancien maintenant avec le président de la République, dont par ailleurs j'étais collègue chez Rothschild. Et puis, surtout, ce qui est frappant sur cette question-là, c'est une question qui occupe l'actualité française, mais tous les jours, et c'est une question pour laquelle il n'y a jamais de proposition. Parce que tout le monde dénonce, tout le monde s'énerve, tout le monde s'excite, mais personne ne propose jamais rien. Donc, quand on propose quelque chose, forcément, on est écouté. Après, on n'est pas forcément suivi, mais au moins, on est écouté. Bon, on va démarrer tout de suite. En plus, tu as eu la gentillesse de nous amener avec toi des slides qui vous permettent d'un peu mieux comprendre et d'organiser la présentation de ce rapport et du livre qui en découle. Première question, donc, qui sont les musulmans de France ? Oui. Normalement, là, c'est le seul à voir. Néanmoins, je vais vous poser avec vous. Voilà. Donc, qui sont les musulmans de France, justement ? Alors, ça, c'était une... Enfin, c'était pour moi la première question. Parce que quand on essaye de définir une politique, là, ce n'est pas vraiment une politique publique parce qu'on est dans un régime laïque, on sépare la religion et l'État, mais le but, c'est quand même de parler à l'État et puis au-delà de l'État, de parler aux citoyens. On a besoin, je crois, de savoir de quoi on parle. En l'occurrence, de qui on parle. Et sur ce sujet, le niveau de confusion dans les esprits est extraordinairement élevé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une enquête. On a demandé l'autorisation à la CNI, la Commission nationale informatique et liberté. On a fait une enquête religieuse. Donc, on a fait des statistiques ethniques. Tout le monde le dit en général, mais c'est interdit en France. Ce n'est pas du tout interdit en France. C'est juste contrôlé et encadré. Donc, il faut demander à la CNI. Il ne faut pas que les résultats de l'enquête soient nominatifs. Donc, il faut que ce soit une enquête anonyme. Et puis, il faut évidemment que ce soit une enquête volontaire. Donc, on n'en oblige personne à répondre. On a interrogé, bonsoir, on a interrogé 15 000 personnes. 15 000 personnes, pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'on trouve au moins 1 000 musulmans. Et on ne savait pas combien de personnes on allait devoir interroger. On les a interrogées partout en France sur méthode des quotas, enfin, méthode traditionnelle des enquêtes d'opinion. Et donc, il a fallu qu'on interroge 15 000 personnes pour trouver 1 000 musulmans. Un musulman, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui disait soit j'ai des parents musulmans et je ne le suis plus, soit j'ai des parents musulmans et je le suis, soit je n'avais pas de parents musulmans mais je suis musulman. Et puis, il y a la question de l'origine et puis après, il y a la question de la déclaration je suis ou je ne suis pas musulman. Donc, 1 sur 15, ça fait 6, à peu près 6,5%. Le champ géographique, c'était la métropole, donc il n'y a pas l'aide d'octobre et on a interrogé que des gens de plus de 15 ans. Donc, on est arrivé à ce chiffre qui est un premier chiffre, à peu près, donc ça fait plus de 15 ans, 4 millions de personnes à peu près, 6,5% de la population. Après, on a redressé pour essayer d'avoir toute la population française et là, en fait, on va le voir avec des caractéristiques, c'est la jeunesse. Donc, si on prend l'ensemble de la population française, y compris les dons-toms, et notamment Mayotte, où il y a 200 000 habitants, à peu près à 200 000 musulmans, on arrive plutôt à entre 5 et 5,5 millions de personnes, donc plutôt à 7,5% de la population. Quand on interroge les Français sur combien il y a de musulmans en France, ils vous disent 30%. Oui, là, on est plutôt loin avec les 6%, des chiffres que vous avez obtenus, de certains discours qu'on peut entendre sur les plateaux de télévision, voire dans la théorie du grand remplacement. Oui, et puis les organisations musulmanes étaient très déçues aussi, parce qu'elles, elles disent toujours « On est très, très, très nombreux, il faut nous écouter, on pèse beaucoup. » Bon, ben, en fait, on est, enfin, je me mets dedans, on n'est pas très nombreux, enfin, beaucoup moins, en tout cas, que ce qu'on croit. Par contre, sur l'échelle, enfin, si on prend seulement les problèmes identifiés, posés par la population, que ce soit la délinquance, que ce soit l'adhésion à un système de valeurs qui n'est pas exactement celui de la République, là, la part de marché des musulmans est beaucoup plus importante. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, on est sur une population plus jeune. Je vais passer un peu comme ça les slides en... Oui, alors ça, c'est très important, parce que, donc, la population est jeune. Si on prend les moins de 25 ans, on a 10% des moins de 25 ans en France qui sont musulmans. Vous voyez, si on prend que les plus de 15 ans, on est à 6,5, sur notre échantillon. Si on prend l'ensemble de la population, on est plutôt à 7,5. Si on prend les moins de 25 ans seulement, on est à 10%, et si on prend les moins de 18 ans, on doit être plutôt à 12%. Donc, c'est une population qui est très jeune, pour une raison déjà très simple, c'est qu'elle n'est pas vieille. En fait, il y a très peu de personnes âgées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui étaient des immigrés, qui sont vus dans les années 50, 60, qui sont rentrés. Parce qu'en France, on pense qu'une fois qu'on est en France, on y reste, c'est tellement formidable. En fait, non, il y a beaucoup de gens qui partent, qui quittent, et qui, en l'occurrence, reviennent. Le deuxième sujet, il est sociologique. L'image qu'on a des musulmans, c'est que, en fait, ce sont leurs parents ou leurs grands-parents. Donc, des gens qui sont venus très peu qualifiés, ou ouvriers, manœuvres, et qui vivent dans les quartiers populaires. Bon, c'est pas du tout ça, la vérité. La vérité est beaucoup plus complexe. La vérité, c'est qu'en fait, on a maintenant de plus en plus deux populations, deux catégories. une population qui a extrêmement bien, qui a un niveau comparable, donc un niveau comparable ouvrier à ouvrier, qui réussit mieux que le reste de la population française. Pourquoi ? Parce qu'ils croient en l'école. Ils croient en l'école et ils ont compris que pour s'en sortir, il fallait investir, travailler, travailler à l'école. C'est pas du tout ce qu'on entend habituellement quand on parle des enfants d'origine maghréenne. Donc ça, c'est 30% de cette population BAC plus 2, 10%, BAC plus 5. Donc un système d'assurance sociale qui fonctionne franchement très bien. Et puis, après, on a le marais, disons, qui correspond à peu près au destin social des enfants de voyer. Et puis, l'autre caractéristique qui est très spécifique, c'est que il y a ceux qui réussissent et puis il y a ceux qui échouent. Dans ceux qui échouent, il y a deux groupes. Il y en a un, d'une certaine manière, c'est pas vraiment un échec, même si on peut considérer que la société française doit donner des opportunités plus intéressantes que ça, c'est les femmes au foyer. Les femmes au foyer qui sont hors de l'emploi, qui sont même pas inscrites à Pôle emploi. Mais d'une certaine manière, on voit à peu près ce qui amène une femme d'origine maghrébine. Les maghrébins, c'est trois quarts des musulmans de France, d'origine. 10% turques, 10% africains, et ça ne sert à rien. Donc, on voit à peu près ce qui peut amener une femme à ne pas être en emploi ou en recherche d'emploi et c'est des femmes d'un certain âge. L'autre groupe à l'intérieur de ce groupe, ce sont des jeunes et eux, c'est un gros problème parce que c'est des jeunes qui sont sans qualification, sans emploi et qui sont en fait complètement marginalisés au sein ou par la société française. Et le total de ces deux groupes-là, c'est 30%. Il y a depuis 15 ans, 20 ans, 150 000 jeunes et c'est dans ce groupe-là, évidemment, qu'on va retrouver des gens qui vont, d'une façon ou d'une autre, se rebeller et quand ils vont se rebeller, ils vont, pour une partie d'entre eux, utiliser la religion comme support de rébellion. Et là, ça va causer des gros problèmes. Donc, la sociologie, elle est complexe. Il faut la prendre dans son entièreté et toujours rappeler qu'il y a des gens qui réussissent. Parce que quand on ne rappelle pas qu'il y a des gens qui réussissent et c'est tout mon combat avec le club 21e siècle, en fait, après, les Français disent que c'est à cause de leurs origines nationales ou de leurs origines religieuses. Quand on dit qu'il y en a 30% qui réussissent beaucoup mieux que le reste des Français, on a compris que ce n'était pas un problème d'origine nationale ou religieuse. Ce qu'on va voir tout le long de cet entretien, c'est que en fait, ce rapport remet en cause pas mal d'idées reçues, entre autres sur la réussite du modèle d'intégration dit à la française ou l'engagement aussi des musulmans. Là, on va passer à un autre slide. voilà. Alors là, c'est en fait la répartition suivant l'étude qui a été faite. Alors, on voit que nos amis bretons, évidemment, ne sont pas très accueillants, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un tropisme et en fait, c'est des patients d'emploi si on regarde. Oui, en fait, c'est très simple, c'est la carte de la reconstruction de la France après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils sont, les grands, enfin, la grande vague d'immigration commence en 1951-52, l'immigration algérienne, d'abord, rejoint dans les années 60 par les Tunisiens, les Tunisiens, les Marocains et les Marocains sont venus très nombreux dans les années 70. Puis après, il y a eu le regroupement familial. Donc, ça donne, cette carte, cette carte, elle est importante, y compris pour comprendre le chiffre que je vous donne tout à l'heure. Je pense qu'il y a 30% de musulmans parce qu'en fait, les musulmans sont très concentrés territoriellement. Cette carte, on l'a faite en aspirant des données de sites islamophobes qui sont les vigies d'islamisation de la France et puis de sites islamistes qui sont les promoteurs de l'islamisation de la France et qui donnent tous la liste des mosquées et des lieux de prière. On a croisé la carte puis on a vérifié qualitativement qu'elle était à peu près juste et ça donne ça. très très forte concentration ce qui fait qu'aujourd'hui dans un certain nombre de communes, notamment populaires, on a 30, 40, 50% de musulmans. Et chez les jeunes, on a 60, 70, 80% de musulmans. Donc ça contribue à l'effet de loupe qui explique la représentation qu'on a du sujet et ce nombre très important, surtout par ailleurs sur délinquance, etc. ça explique aussi que quand on a 60%, 70% d'une population qui a une religion qui n'est pas celle de la population française majoritaire et qui n'est pas forcément très bien intégrée pour plein de raisons sociales, économiques, etc. On a un gros problème c'est qu'on a une inversion de la norme de comportement. C'est-à-dire que tout d'un coup il y a des gens qui disent on va vivre comme au blême sachant qu'ils ne savent pas comment on vit comme au blême. Donc ils réinventent quelque chose, ils réinventent notamment des habits, ils réinventent un système de valeurs, ils réinventent une économie et l'économie du halal en France est devenue une grosse économie. D'ailleurs les distributeurs alimentaires, pour eux, c'est un petit segment mais un segment qui est en forte croissance. Donc ça crée sur le territoire une vision qui est très déformée et qui aussi pose un certain nombre de problèmes parce que le modèle français il est fondé sur c'est un modèle d'assimilation à mon avis et il est fondé sur l'oppression de la majorité sur la minorité. L'oppression qui est à la fin universelle parce que en fait les français disent vous êtes étrangers mais si vous êtes comme nous vous allez devenir français. La preuve c'est le niveau de mariage mixte en France qui est extrêmement élevé beaucoup plus élevé qu'en Allemagne ou en Angleterre ou aux Etats-Unis évidemment. La contrepartie c'est que tant que les étrangers manifestent une grande différence ils sont rejetés. et donc on a un paradoxe à la fois un système très ouvert et un système très fermé et quand il y a une inversion de la norme parce qu'il y a une majorité de la population qui est étrangère en fait le modèle processus d'intégration d'assimilation s'arrête et quand il s'arrête alors là c'est une catastrophe. Alors justement on parle de cette population qui est cette communauté qui se situe dans plusieurs endroits en France et un des constats c'est que ça n'est pas une seule communauté mais plusieurs. Oui il n'y a pas du tout de communauté musulmane au centre Les musulmans en France par exemple c'est en partie les musulmans ils n'existent pas vraiment enfin en tout cas il n'y a pas deux musulmans au sens où il y aurait une unicité il n'y a pas de communauté on le voit très bien dans leur incapacité absolue à s'organiser il y a des communautés nationales donc il y a les marocains les algériens les tunisiens les turqués les sénégalais etc. mais d'une certaine manière c'est pas l'identité religieuse qui est première et qui expliquerait qui induirait une capacité à s'organiser au sens où on aurait un destin commun et au sens où on aurait des ennemis communs ça ça n'existe pas du tout par contre il y a deux ou trois grands éléments si tu peux juste revenir qui les distinguent du reste de la population française d'abord ils sont extrêmement pratiquants beaucoup 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 plus que que les chrétiens et évidemment que les athées on considère qu'on a deux tiers des musulmans donc les musulmans c'est les gens qui se déclarent musulmans mais dans les deux tiers il y a aussi des gens qui ne se déclarent plus musulmans mais qui continuent à pratiquer l'islam c'est un peu paradoxal par exemple ils font un manin ou ils ne vont pas forcément manger du porc boire de l'alcool un peu plus souvent donc en gros deux tiers de pratiquants chez les catholiques on est entre 3 et 5% 3 et 5% les catholiques c'est 50% de la population française aujourd'hui il y a 66 millions d'habitants la moitié de 66 millions ça fait 33 et même si on prend 5% en 33 ça fait 1,7 million deux tiers de 4 millions et demi ça fait 3 millions donc l'islam est la religion est la première religion pratiquée de France de loin donc là aussi ça participe on a l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de musulmans non les musulmans sont très pratiquants beaucoup plus que le reste de la population ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'il y a quand même deux grands marqueurs qui distinguent les musulmans dans leur vie quotidienne le halal et puis le voile et le halal et le voile c'est des marqueurs islamistes qui sont promus par des entrepreneurs identitaires ou religieux qui ont réussi à s'imposer très au-delà des simples militants ou sympathisants islamistes donc là aussi ça crée un effet de nous sur là pour le coup le phénomène islamiste alors justement qui est quand même une partie importante du livre et du rapport c'est la partie qui prône un discours qu'on pourrait qualifier de rupture et de discours modéré donc ça c'est une partie très importante de votre analyse justement comment vous avez réussi à être différencié alors on va passer tout à l'heure sur les réseaux sociaux sur les blogs des choses comme ça où on peut identifier un discours qu'on pourrait qualifier de rupture est-ce que c'est inquiétant est-ce que c'est quelque chose qui est amené à se développer comment vous l'avez mesuré justement on l'a mesuré avec des questions en fait on a fait une typologie à partir d'une dizaine de questions des questions qui étaient religieuses mais qui étaient aussi des questions de comportement des questions d'adhésion aux valeurs des questions de représentation de soi-même dans la société française et comment est-ce qu'on pourrait définir un discours de rupture alors il y a des comportements il y a par exemple dans la dernière catégorie ce qu'on a appelé les rigoristes de rupture et puis les rigoristes autoritaires on a 70% des gens qui sont favorables au port du niqab ils sont absolument contre la laïcité ils sont pour la promotion de la religion dans l'espace public ils sont extraordinairement susceptibles sur le halal ils considèrent que la république est opposée à la religion et puis ils sont contre les autres musulmans qui ne sont pas des bons musulmans donc ça dresse un portrait à la fois interne de la communauté et puis qui n'existe pas et puis de la façon de se projeter dans l'espace républicain d'aujourd'hui est-ce que c'est ce discours de rupture est-ce qu'on le retrouve plutôt auprès de la population dite jeune ou plutôt chez la classe qui est peut-être un peu plus âgée alors c'est vraiment 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 les jeunes en gros vous avez une corrélation très très forte entre l'âge le niveau social le niveau éducatif et puis l'endroit où vous vivez plus vous êtes jeune moins vous êtes éduqué plus vous vivez dans un quartier où il y a beaucoup d'immigrés parce que c'est on peut le savoir plus vous avez une chance d'être dans cette dernière catégorie dans cette dernière catégorie c'est 28% peut-être qu'on l'a trouvé il y a des marges d'erreur il ne faut pas s'arrêter c'est des hors-demandeurs disons un quart des jeunes enfin un quart des musulmans qui sont dans cette catégorie rupture mais il y a la moitié des moins de 25 ans et ça alors quand le rapport est sorti il y a beaucoup de gens qui ont hurlé en disant c'est pas possible ça n'existe pas etc il y a eu d'autres enquêtes depuis qui montrent exactement la même chose il y a un énorme problème on va voir ensuite les causes mais il y a un énorme problème chez les jeunes français et ce problème il est pire qu'ici alors justement on va passer sur la situation actuelle de l'islam en France et de son organisation alors peut-être pour que le public comprenne aussi tout à l'heure tu as parlé du halal il faut savoir que on va l'apporter tout à l'heure le halal en gros le label la gestion du halal est gérée de façon on ne pourrait pas dire externalisée mais en gros c'est trois mosquées en France qui gèrent ça et qui sont Marseille Lyon et Paris pardon Évry Évry Lyon voilà et d'ailleurs dans tes propositions tu souhaites que ça puisse être organisé par l'Etat non non j'expliquerai on y reviendra tout à l'heure donc peut-être revenir justement sur le conseil français du culte musulman l'organisation actuelle et puis après à la fin de la conférence on abordera les recommandations de l'institut de l'intégrité alors le conseil français du culte musulman c'est une catastrophe c'est une catastrophe pour plusieurs raisons d'abord c'est ça a été ça a été finalisé par Nicolas Sarkozy après dix ans de 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 tentatives une incapacité des musulmans à dépasser leurs intérêts particuliers ça peut vous rappeler des situations politiques connues dans un autre contexte des gens qui sont en conflit d'intérêts parce que en fait ils sont là enfin en deux mots je ne sais pas si vous connaissez le système il y a 2500 lieux de culte en France musulman mais en fait seulement 1000 mosquées et 300 mosquées qui ont des financements à peu près réguliers et suffisants et ces 300 mosquées c'est 300 mosquées qui sont financées par les pays étrangers les pays étrangers c'est le Maroc l'Algérie et la Turquie et notamment la Turquie la Turquie c'est que 10% des musulmans de France mais les Turcs sont très impliqués et le CFCM en fait c'est une addition de fédération nationale à travers l'enrosquée parce qu'on vote au CFCM en fonction des mètres carrés enfin il y a un nombre de voix il y a un quota de voix qui est réparti en fonction du nombre de mètres carrés représentés par les mosquées donc les grandes mosquées sont contrôlées par les états étrangers parce que les états étrangers les financent donc le CFCM est l'émanation de ces trois grandes fédérations sauf que ces trois grandes fédérations plus l'UOIF en gros les frères musulmans ne voulaient pas que le CFCM existe existe un parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une structure fêtière nationale qui puisse défendre un intérêt qui en fait n'est pas le leur chacun veut défendre son intérêt particulier le résultat il est d'abord financier le budget du CFCM c'est 30 000 euros on peut dire que le CFCM n'existe pas par ailleurs les dirigeants des mosquées ont des conflits d'intérêts personnels parce qu'ils ont monté avec le temps en général des business des business liés aux consommations musulmanes la consommation musulmane c'est quoi ? c'est le halal et ce le pèlerinage les présidents des mosquées ont monté des agences de voyage les agences de voyage vendent des paquets pour le pèlerinage et différentes mosquées ont expliqué que évidemment c'était mieux pour distribuer les paquets pour le pèlerinage d'avoir accès aux fidèles et où est-ce qu'on peut trouver les fidèles dans les mosquées donc cette ressource-là qui pourrait être mise au service de l'intérêt général a été gelée il y a énormément de dons de dons d'abord des pays étrangers un petit peu mais beaucoup moins qu'on le croit et puis beaucoup de dons privés de dons manuels des fidèles après l'office au moment du Ramadan la zakat etc probablement 250 à 300 millions d'euros il n'y a pas un euro qui va pour l'intérêt général il n'y a pas une mosquée qui déclare les dons où va les dons les fidèles disent tous au blède dans la maison dans la boîte de tel ou tel imam tel ou tel c'est moi les imams d'ailleurs qui est président des associations qui gèrent les mosquées et puis la troisième chose c'est le business du halal il est compliqué parce qu'en fait c'est toute une chaîne de valeurs les trois mosquées dont tu as parlé elles délivrent des cartes de sacrificateurs et pour ça elles ont une petite rémunération mais c'est une petite rémunération ce qui est plus important c'est la certification et puis après la fabrication la dissolution donc il y a tout un écosystème qui s'est créé mais qui a une caractéristique c'est qu'il n'y a rien qui est fait pour l'intérêt général et le CFCM qui aurait dû être l'organisateur de ce système là ne l'a pas été mais pour une raison très simple c'est qu'il n'y avait juste pas intérêt à l'être enfin ceux qui le constituent n'ont pas intérêt à ce que ça existe voilà donc ça crée une organisation qui dysfonctionne complètement alors là on va passer à la partie dont on a parlé tout à l'heure effectivement c'est l'importance du web des réseaux sociaux justement dans l'idéologie dans peut-être les choses à revoir puisqu'on sait qu'il y a eu énormément de la part de l'État d'ailleurs aussi des campagnes contre le djihadisme et des choses comme ça avec des résultats je ne sais pas justement qu'est-ce que tu penses de ce qu'avait engagé l'État dans ces campagnes il y a 2-3 ans l'État français a fait un site internet qui s'appelle stopdjihadisme.gouv.fr bon alors évidemment ça n'a pas stoppé le djihadisme mais je lui rends hommage parce que ça a permis de diffuser le numéro de téléphone qui était enfin qui était qui était disponible pour que les familles voilà ligne verte pour que les familles pardon les familles signalent le départ de leurs enfants anciens donc en fait pour ça c'était utile bon évidemment ça n'a jamais arrêté le djihadisme ça l'a probablement plutôt encouragé le même alors justement tu t'es intéressé au forum au blog ce que tu appelles les médias mainstream mais aussi les médias identitaires d'extrême droite donc ça veut dire qu'ils se renvoient bien évidemment dos à dos qu'est-ce qui ressort justement de cette étude avec un exemple d'ailleurs assez intéressant justement qui est sur les forums de jeu j'imagine que on va voir même sur les sites de rencontre en fait il y a tout un discours qui existe en dehors d'espaces qu'on pourrait imaginer comme étant peu propice à ça oui pourquoi on s'est intéressé autant à ce sujet là c'est que en France le discours religieux il n'est pas dans les mosquées les mosquées elles sont fréquentées d'abord par des gens âgés les jeunes sont en train d'y revenir mais les jeunes n'écoutent pas les imams des mosquées ceux qu'ils écoutent c'est les gens qui sont sur internet sur facebook sur google sur twitter sur youtube sur youtube c'est extrêmement important et puis internet en général donc on a regardé d'abord où est-ce qu'on parlait d'islam sur internet il y a des sites communautaires enfin communautaires des sites des pays d'origine il y a l'Ini par exemple c'est le site des marocains le site de foot d'algériens en fait c'est un site qui est très très suivi par les algériens quand je parle des algériens des français d'origine algérienne les gens parlent comme je pourrais dire les bretons je pense que l'Algérie est une province de la France ensuite très très frappant c'est là où il y a des jeunes on parle d'islam donc ce site là par exemple jeuxvideo.com qui est un peu une sorte d'ancêtre de facebook parce que c'est un site où il y avait plein de forums et qui a continué malgré facebook il y a un quart des forums ou un tiers qui sont consacrés à l'islam pas du tout aux jeux vidéo à l'islam pourquoi ? parce que les jeunes français sont travaillés par la question religieuse et notamment la question musulmane après quand on regarde ce qu'est la muslimosphère en français on voit que les premiers sites c'est les sites pour se marier et inversement et que donc ils vont complètement à l'encontre de la dynamique qui par ailleurs est très forte de métissage de la population avec des gens qui disent qu'il faut se séparer et derrière il y a une idée une idéologie très très forte de séparation au nom de la religion et on va voir très vite que derrière c'est le salafisme et alors quand on fait ça c'est la carte sur Facebook la carte sur Facebook elle est très frappante depuis je l'ai beaucoup affinée qu'est-ce qu'on voit ? on voit en gros c'est à gauche je pense que oui tu peux mettre la scène d'après à gauche en bleu c'est ceux qui ont un discours religieux et ceux qui ont un discours religieux en français je parle du discours musulman c'est quasiment que des salafistes ceux qui ont un discours en gris qui est un discours qui est plus politique au sens où il va être communautaire victimaire identitaire anti-français etc c'est plutôt des gens qui sont dans la galaxie des frères musulmans puis tout en haut à droite il y a ce qu'on pourrait appeler maladroitement les imams modèles qui essayent de penser l'inscription de la religion dans le cadre de la société française contemporaine des valeurs de la société libérale la part de marché des modérés critiques etc c'est moins de 1% après c'est 50-50 entre les salafistes et les frères mais quand on prend que le discours religieux les salafistes ils ont 80% de part de marché comment on explique justement sur la réseau sociale ou l'objet de votre étude le discours qu'on pourrait qualifier de peu apaisé et s'il peut représenter il n'y a aucune offre c'est simple il n'y a personne qui parle personne alors que ce soit des imams des islamologues des théologiens ou simplement des citoyens croyants qui ont envie de s'engager comme c'est le cas beaucoup des salafistes il n'y a personne parce qu'en France le discours religieux est laissé soit aux immigrés de première génération soit aux militants de l'islam politique ou de l'islam de rupture ceux qui sont musulmans croyants et pratiquants mais qui n'en font pas un étendard identitaire ou communautaire en fait ils ne parlent pas ils ne s'engagent pas comme si d'une certaine manière l'injonction de la société française qui leur dit pour être des français comme les autres il faut que votre religion disparaisse dans la sphère privée comme si cette injonction fonctionnait très très bien mais à mon avis trop bien parce que du coup ils laissent le discours religieux aux extrémistes et le résultat c'est cette offre incroyable sur les réseaux sociaux totalement déséquilibrée qu'à mon avis il faut pouvoir rééquilibrer sachant qu'il y a une demande parce qu'il y a une demande de discours modéré et de prêche modéré mais il n'y a pas d'offre et ça c'est un problème colossal sachant par ailleurs que les référents théologiques idéologiques des musulmans notamment des jeunes ce sont les samodians les ou les bas saoudiens j'étais la semaine dernière en Arabie j'ai vu plein de gens d'establishments religieux et politiques saoudiens je leur ai expliqué ça eux ils ne le savent pas pas du tout c'est pas du tout leur sujet eux ils font du salafisme institutionnel mais ce qu'ils ne voient pas c'est que la connexion s'est faite entre ce salafisme institutionnel où on finance des mosquées des états et puis l'idéologie salafiste qui a été récupérée par les jeunes qui maintenant se réclament des grands mémas saoudiens pour justifier leur volonté de rupture avec avec justement des personnes qui sont extrêmement suivies sur les réseaux sociaux dans les milieux politiques et médiates français alors qu'ils ont infiniment plus d'impact que de cette manière c'est des intellectuels c'est des gens qui portent un discours c'est des gens qui portent une vision du monde ils sont absolument inconnus et puis il y a des personnes physiques il y a des organisations des organisations caritatives des ONG etc qui ont un impact colossal et tout ça se fait sous le radar de des gens qui sont quand même censés penser contribuer à l'organisation de la société française alors là le slide suivant donc c'est peut-être un des plus étonnants je te laisse revenir dessus parce que sur l'apprentissage de l'arabe justement on pourrait imaginer que ça n'est pas le cas alors ce qui est oui enfin nous on avait interrogé les musulmans notamment les jeunes mais pas seulement tous pour attester les connaissances religieuses enfin la culture religieuse de base elle est très très faible par exemple 40% des musulmans de France qui disent que le halal est un des 5 piliers de l'islam ils ne connaissent pas le calendrier de l'Égypte ils ne savent pas où aller enterrer le prophète ils mélangent tout entre les références c'est quoi la sonnah c'est quoi la syrah c'est quoi les hadiths c'est quoi et on voit bien que en fait dans la société ils ne trouvent aucune information à l'école il n'y a rien sur les faits religieux il y a un tout petit peu d'histoire enfin en gros c'est en 6ème où on étudie les religions révélées d'ailleurs on mélange tout parce qu'on met par exemple les 5 piliers d'islam au centre au centre des cours sur la religion alors que c'est plutôt quelque chose de théologie qui n'est pas distante et puis après en fait ils ne rencontrent plus à l'école le fait religieux du musulman et puis par ailleurs la France a abandonné l'enseignement de l'arabe il y a 50 000 élèves qui apprennent l'arabe à l'école primaire via le vieux dispositif des ELCO les ELCO c'est en fait des instituteurs des pays d'origine les pays d'origine c'était les pays d'origine des immigrés donc il y a les pays maghrébins mais il y avait aussi il y a des professeurs enfin des instituts portugais il y a des instituteurs serbes enfin un peu tous les pays qui ont envoyé des immigrés en France dans les années 70 donc là il y en a encore 50 000 le système a été un peu réformé un petit peu amélioré et puis après quand on va au collège et au lycée on passe de 50 000 à 8 000 8 000 enfants qui apprennent l'arabe au collège et au lycée public et puis on pense même si on n'a pas le chiffre exact on pense qu'il y a entre 80 et 100 000 enfants qui apprennent l'arabe dans les mosquées pourquoi ? pas parce qu'ils veulent apprendre dans les mosquées c'est qu'il n'y a pas d'offres à l'école publique au lycée et au collège public on a demandé aux musulmans dans l'enquête est-ce qu'ils voulaient que leurs enfants apprennent l'arabe on a je crois que c'était 70% des parents qui disaient oui et on leur a demandé est-ce qu'ils voulaient que ce soit l'école publique on avait 60% des parents et comme il n'y a pas d'offres ils vont à la mosquée et c'est devenu important pour les mosquées parce que c'est un produit d'appel et par ailleurs c'est payant donc c'est une façon d'avoir des revenus et dans les mosquées on n'apprend pas forcément le salafisme par contre on apprend l'arabe avec le manuel du pays d'origine donc on apprend des petits gamins français avec des manuels qui sont en général pas les meilleurs des pays d'origine puisque c'est des manuels religieux on apprend l'arabe avec d'abord un mélange de la culture et la religion et puis on apprend avec des manuels qui auraient été faits plutôt par des religieux donc par exemple on apprend le statut de la femme vu par des religieux maghréba qui est exactement celui du statut de la femme vu par par exemple des instituteurs français et ça rejoint aussi et ça rejoint aussi ce que dit le KPL du François Burguer ou d'autres c'est que les français la France connaissent très mal l'islam et d'ailleurs quand tu te dis il y a très peu de personnes qui parlent arabe et du coup c'est un manque énorme pour mieux comprendre justement cette problématique là donc on va passer à la partie que faire là je te laisse expliquer parce que justement c'est partie des recommandations de l'institut Montaigne et tout à l'heure je me suis trompé justement par rapport au Alain alors que faire ça a l'air compliqué en fait ça n'est pas tant que ça il faut il y a deux grandes choses à faire d'abord il faut qu'on ait une organisation qui fonctionne aujourd'hui comme je l'ai dit elle dysfonctionne complètement ensuite il faut réussir à mobiliser les musulmans notamment les musulmans silencieux pour les encourager à parler à parler de leur religion au grand public mais surtout aux autres musulmans parce qu'on ne peut pas laisser un paysage idéologique comme ça occupé à quasiment 100% par les salafistes l'organisation c'est quoi ? pour avoir une organisation il faut enfin c'est tout un système il faut des hommes il faut des structures il faut de l'argent moi je propose de commencer par l'argent pourquoi ? parce que l'argent c'est le talent d'Achille de ceux qui sont censés organiser aujourd'hui l'islam aujourd'hui l'islam en France aujourd'hui parce qu'ils mélangent leur poche privée et la poche publique qui n'existe pas et puis les intérêts des pays étrangers avec les intérêts de la France donc je pense qu'on peut créer une organisation qui ne va pas être une organisation représentative c'est très important mais qui va être une organisation qui va être le régulateur du système il y a tellement de flux économique le marché du halal c'est 5 milliards d'euros 5 milliards d'euros c'est 15 milliards de dinars c'est quasiment un tiers c'est 30% du PIB de la Tunisie 30% du PIB de la Tunisie c'est le halal en France il faut trouver un système où il va y avoir un tout petit prélèvement sur chaque consommation c'est comme ça que se financent les juifs par exemple sur le kacher il y a une petite partie du kilo de viande kacher qui part directement au consistoire là je vous donne un exemple sur le PNH c'est le plus simple à comprendre le PNH aujourd'hui il est organisé le consulat d'Arabie Saoudite donne des visas à une quinzaine vingtaine d'agences de voyage qui je vous dis sont très liées aux mosquées moi ce que je propose de faire c'est que le consulat d'Arabie Saoudite ne donne plus de visa à aucune agence sauf si elle a été accréditée par l'organisation nationale que je pense nécessaire de mettre en place cette organisation elle va prélever c'est un service elle va être rémunérée pour le service elle va prendre un petit peu plus que pour le service pour financer beaucoup d'actions et au passage elle va essayer d'apporter au fidèle la vérité des prix parce que les prix ont augmenté 30 ou 40% bah oui c'est un cartel les prix sont supérieurs de 20% au prix qu'il y a en Allemagne alors que la distance du billet d'avion en avion est à peu près la même en Allemagne c'est centralisé en France ça n'est pas avec des petites choses comme ça on peut créer très vite des revenus de 5, 10, 15, 20 millions d'euros pour cette organisation nationale ce qui va faire un peu industrialisé vous pouvez dépenser l'argent en allant sur les besoins de la communauté et les besoins de la communauté ils sont définis en fonction des besoins des musulmans mais c'est aussi les besoins de la communauté nationale française par rapport aux musulmans il faut lutter il faut lutter contre l'extrémisme parce que ça ça ne marche pas en France il faut lutter d'ailleurs au passage contre l'antisémitisme il faut lutter justement pour être un peu polémique rappelle-toi au lendemain des attentats à Paris il y avait pas mal de personnes qui intervendaient sur soit les réseaux sociaux ou même sur les plateaux de télévision ou à la radio et il y avait deux discours l'un qui était de dire il faut absolument que les musulmans défilent et se positionnent les musulmans de France défilent et se positionnent pour exprimer leur refus d'un islam radical et bien évidemment il y avait des personnes en face qui disaient mais c'est pas du tout on n'en croit aux chrétiens ou aux catholiques des défilés si jamais il y a un attentat qui est effectué par des catholiques quelle est-on ta position par rapport à ça moi la position était très claire il fallait qu'ils défilent pour une raison très simple s'il y avait eu 250 morts tuées au nom du Christ ben on se serait retourné vers les chrétiens on leur aurait dit ça serait peut-être bien de faire le ménage chez vous si on avait eu 250 morts tuées par des extrémistes je sais pas de la Ligue des Défenses juives ou du Bétard on aurait dit à la communauté juive faites le ménage chez vous ben là en fait c'est exactement la même chose et par ailleurs indépendamment d'ailleurs de savoir s'il faut ou pas le faire pour des raisons morales si les musulmans ne le font pas ils sont perçus comme complices ou en tout cas ambigus donc c'est juste leur intérêt de se mobiliser de s'engager d'abord parce que je pense qu'ils doivent le faire en tant que français mais ils doivent aussi le faire en tant que musulmans est-ce que c'est pas les stigmatiser et rapprocher les attentats et la violence avec justement l'islam ben le problème c'est que c'est je sais pas si c'est les stigmatiser mais le fait que les terroristes se réclament de l'islam quand ils commettent ces attentats fait que de toute façon ça va rejaillir sur les musulmans qu'ils le veulent ou non si après ils disent nous on est des victimes comme ils le disent beaucoup c'est vrai que c'est des victimes mais ils vont continuer à être des victimes non seulement des terroristes mais de la peur de la société française s'ils bougent pas donc je pense qu'il faut avoir une analyse très rationnelle ils ne sont pas responsables mais leur intérêt c'est de se mobiliser et quand par ailleurs ils laissent le discours sur la religion tenu par des extrémistes ben la société française elle se dit si ce n'est complice en tout cas ils ne sont pas clairs la nouvelle organisation qui fait partie de tes recommandations c'est aussi une façon de moins dépendre des financements étrangers et donc de l'influence des pays étrangers tu parlais de l'Arabie Saoudite ou d'autres ? oui alors en fait l'Arabie Saoudite et le Qatar n'ont pas beaucoup d'influence en France parce que ce qu'ils financent c'est beaucoup de la construction de mosquées mais derrière en fait ils n'ont pas vraiment de prérequis ou de volonté de se mêler des affaires des mosquées là où ils ont une influence mais celle-là on ne la mesure pas du tout ça c'était un sujet ici c'était le fonctionnement le financement de la sphère caritative les associations les bonnes heures les cartables les couffins ramadans les tables etc. mais ça en fait on n'a aucun chiffre quand je vous dis on n'a aucun chiffre le ministère à l'intérieur les services d'enseignement n'ont aucun chiffre sur le fonctionnement du culte ils ne sont pas extrêmement présents ceux qui sont présents c'est les marocains les algériens les turcs mais en fait ils le sont de moins en moins parce que les populations sont de plus en plus françaises donc à part les turcs je pense qu'ils ont compris que la bataille pour eux était perdue que du coup on peut avoir un dialogue avec eux assez constructif avec les turcs ça va être assez différent parce que les turcs ils se disent les maghrébins ont perdu la bataille nous on va la gagner et on va devenir les fédérateurs des musulmans parce qu'on y a intérêt à la maison politique et géopolitique alors ça passe aussi par ce que tu appelles la formation des aumôniers la professionnalisation du statut d'aumônier c'est quelque chose de nouveau qu'on entend justement depuis un an ou deux je crois que les observateurs se sont aperçus effectivement qu'il y avait beaucoup de prêcheurs dans les mosquets qui en fait venaient de l'étranger et toi tu penses justement qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit en partie accompagné vous savez en France il y a la loi 1905 qui sépare le culte l'état et la religion l'article 1 dit que l'état assure la liberté de conscience c'est à dire la liberté de croire et de ne pas croire l'article 2 l'état ne salarie ils ne financent aucun culte sauf les auboniers les auboniers ce sont des religieux qui sont dans des dieux fermés les hôpitaux les prisons et les écoles en tout cas si ce n'est les écoles les intervents ils sont extrêmement mal formés et extrêmement mal payés comme d'ailleurs les imam donc là on a un outil où l'état peut intervenir parce que le premier problème qu'on a c'est qu'on n'a pas d'argent tant que l'organisation n'a pas été montée on n'a pas d'argent et on n'a pas d'argent ni pour former ni pour ensuite salariés et du coup il n'y a pas d'auboniers contrôlés par contre il y a plein de quasi-auboniers qui sont des militants salaves ou frères qui sont à la sortie des écoles qui sont dans les prisons dans les prisons il n'y a qu'un qui est celui du prison par exemple les prisons c'est une catastrophe il y a 1700 détenus pour terrorisme islamiste dans les prisons c'est énorme il y a un système d'aumônerie où je crois qu'il y a une centaine d'aumôniers non même pas d'ailleurs un peu moins mais c'est des gens qui sont des gens qui sont toujours de très bonne volonté qui sont des retraités et qui sont complètement enfin qui n'ont rien à voir avec avec les jeunes auxquels ils doivent parler et on sait justement que l'univers carcéral malheureusement permet une radicalisation plus forte c'est là aussi qu'il faut intervenir justement oui alors c'est très compliqué parce qu'en fait plus on concentre les prisonniers pour des raisons djihadisme plus ils diffusent leur idéologie et quand on enfin plus plutôt plus ils se radicalisent et plus on les dispatche un peu partout plus ils diffusent donc l'administration pénitentiaire c'est pas vraiment contraire donc là la troisième tendance c'est essayer de faire des groupes de moyenne taille alors là il y a la même chose mais justement dans les universités je ne sais pas si tout le monde voit bien voilà et donc c'est ce que tu disais c'est accréditer les imams et les aumôniers oui parce qu'il faut un système où on sait à qui on parle il faut des gens qui ont été formés que l'on va pouvoir salarier et que l'on va pouvoir aussi contrôler voilà je suis arrivé à la fin du diapos oui l'arabe l'arabe on en a déjà parlé alors est-ce que on passe directement aux questions ou est-ce que vous voulez peut-être qu'on continue en tout cas sur les recommandations comment ils ont été perçus quand il y a eu le rapport en fait des ministères de France comment ça a été perçu justement quand le rapport est sorti c'est surtout l'enquête qui a fait parler d'elle et puis les recommandations en fait on a l'impression que c'est assez technique c'est pas du tout enfin c'est technique parce qu'il faut trouver un système de financement d'organisation mais derrière l'idée elle est très politique en fait il s'agit d'émanciper de permettre l'émancipation des musulmans qui sort de la tutelle des pays d'origine mais aussi du lycée de l'intérieur français et pour ça on a besoin d'une organisation autonome gérée par eux gérée pour eux qui va avoir des flux financiers suffisants pour permettre de financer du travail théologique comme la mer de la grecque de former des cadres religieux éventuellement des salariés et puis je vous dis de lutter d'un côté contre l'hystémophobie et puis de l'autre côté contre les tendances dangereuses de certains musulmans et tout ça se fait dans le respect absolu de la loi 1905 c'est à dire de la séparation de l'église et de l'état il n'y a pas un euro d'argent public on va voir maintenant ce que ça devient il y a des discussions assez avancées avec le gouvernement après c'est un accord c'est un mouvement à deux qui est compliqué puisque l'état en général en France il a l'habitude de décider de faire là on ne peut pas décider et faire tout seul comme tous les rapports ça fait aussi en évidence des points négatifs on va parler du coup de points pas forcément négatifs mais en tout cas qui peuvent être alarmants ou qu'il faut peut-être essayer de corriger et pourtant dans ton livre à plusieurs reprises et il y a deux chapitres sur ça qui sont intéressants tu dis que finalement l'intégration on pourrait qualifier de alarmes françaises fonctionne bien c'est un système qui par rapport à l'Allemagne ou d'autres pays européens fonctionne plutôt bien oui c'est ce qu'on voyait dans l'échelle de tout à l'heure il donne le sentiment de dysfonctionnel parce qu'il fonctionne bien qu'on valorise pas assez en fait la France s'est transformée des étrangers en français c'est un peu brutal parce que de cette manière le deal c'est vous allez tant que vous n'avez pas l'air d'être des français vous allez être rejeté et si vous avez l'air d'être des français vous allez être complètement accepté ce qui n'est pas du tout le cas en Angleterre ou aux Etats-Unis en Angleterre tout le monde dit l'intégration est formidable il n'y a pas de discrimination etc oui il n'y a pas il y a moins de discrimination parce qu'on vous accepte plus comme vous êtes c'est à dire comme vous êtes différent mais à la fin vous n'allez pas vous mélanger en France on vous rejette tant que vous êtes vous avez l'air très différent c'est un des problèmes du voile d'ailleurs le voile est perçu comme un symbole d'une grande différence entre les femmes musulmanes qui le portent et puis le reste de la population française mais en même temps on a ce niveau de métissage qui est extraordinairement élevé par rapport aux autres grands pays occidentaux tout à l'heure par rapport au lendemain des attentats tu préconises qu'à un moment les musulmans de France auraient dû se positionner sur ce qui venait d'arriver et de défiler quelques jours après qu'est-ce qu'on peut faire également pour le discours de l'extrême droite en France et parfois d'une partie de la droite dite républicaine ou de la gauche ou de la gauche qui parfois délivre un discours qui au contraire multiplie les frictions ou les discours qui s'opposent et qui justement vont à l'opposé de ce que tu dis qui est une France peut-être apaisée qui arrive à intégrer on voit quand même qu'il y a deux mondes qui s'opposent et qu'il y a un discours extrêmement violent vis-à-vis des musulmans en France je pense que ces gens-là débridés je pense que c'est avec quelques années on a rarement eu un discours aussi fort et puis il y a un discours politique médiatique et puis il y a un discours sur les réseaux sociaux alors là c'est une erreur absolue enfin bon quand on lit des choses il faut combattre les deux discours donc qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis du discours de l'extrême droite je pense que franchement la meilleure chose à faire c'est d'agir l'extrême droite on ne la convaincra jamais la droite républicaine ou la gauche républicaine qui a peur ou qui veut utiliser les peurs on ne la convaincra jamais avec des arguments soyez raisonnables etc je pense que ce qu'il y a à faire c'est d'agir et il faut montrer que les musulmans sont capables d'agir dans le sens des intérêts de la France les intérêts de la France ce n'est pas aller contre l'islam les intérêts de la France c'est qu'on puisse être français et musulmans de façon sereine et apaisée on n'y est pas on n'y est pas parce que on a notamment chez les jeunes notamment chez les jeunes qui viennent des quartiers populaires mais pas que une frange qui est très puissante très organisée très volontariste qui utilise la religion pour s'opposer à la France et ça les français le savent très bien et par ailleurs mettez-vous à la place imaginez que il y a 250 Tunisiens assassinés par des étrangers ou des gens qui sont des Tunisiens d'origine étrangère imaginez prenons par exemple des subsahariens imaginez ce qui se serait passé dans les jours suivants une fusillade je ne sais pas au théâtre municipal 200 morts imaginez ce qui se serait passé en France il n'y a pas eu un blessé pas une victime de ratonnades d'actes racistes violents contre des musulmans par contre la parole la parole s'est libérée et la parole est extrêmement violente mais il y a une différence très forte entre la parole et les actes les gens les plus racistes les plus inquiets ne sont pas passés à l'acte je ne suis pas certain qu'il se serait passé la même chose ici ou ici ou à chez et au lendemain des attentats à nouveau il y avait cette question qui était quand les musulmans de France étaient interrogés par les journalistes dans la rue sur le plateau ils disaient non mais ça c'est des mauvais musulmans d'ailleurs on sait que parmi les terroristes il y avait beaucoup qui étaient soit pas pratiquants soit des convertis extrêmement récents donc quand tu dis que les musulmans doivent s'engager ou agir est-ce qu'ils ne le font pas déjà et est-ce que justement quand ils disent que les terroristes n'étaient pas représentatifs justement de cet islam de France est-ce que tu n'es pas d'accord non je ne suis pas du tout d'accord c'est tellement facile de dire c'est pas le vrai islam nous on est le bon islam on est l'islam du juste milieu de la loi satire etc et eux c'est des méchants bah oui c'est des méchants sauf qu'ils utilisent je ne sais pas qui est musulman l'islam c'est ce qu'on en fait après c'est une conviction c'est une spiritualité mais quand on en fait un usage politique bah on le laisse on le laisse quand l'extrême gauche dans les années 70 pas en France ou très peu en France mais en Italie est passé à la violence bah je pense qu'il y a des gens qui étaient marxistes qui étaient un petit peu gênés quand même bon ils faisaient ça au nom du marxisme donc là c'est exactement pareil enfin pour moi il ne s'agit pas de répondre à la demande de la société mais aussi je pense que c'est l'intérêt des musulmans mais je pense que le simple fait qu'il y ait des gens qui tuent au nom de ce qui est votre religion peuvent vous engager à vous mobiliser contre eux quand par ailleurs on regarde un petit peu quelle est la situation de l'offre religieuse quand on voit cette catastrophe bah je pense que c'est assez raisonnable de se dire on ne peut pas laisser ça à nos enfants alors je vais continuer à être un peu provocateur on a souvent cité les Britanniques comme exemple d'intégration et récemment il y a eu des attentats extrêmement violents et à nouveau sur les réseaux sociaux mais quand les journalistes intervoient les gens dans la rue et même des politiques on a entendu beaucoup de gens en Magleterre entre autres dire on a été laxiste on n'a pas vu venir on a été laxiste qu'on a laissé faire et finalement notre système qui était ce système d'intégration de meeting pot n'a pas fonctionné on a échoué qu'est-ce que tu en penses et qu'en est-il de la France est-ce que la France s'est emparée de ces questions-là est-ce qu'on doit améliorer l'intégration comment ? c'est vrai en Bretagne c'est vrai en France aussi c'est en fait l'échec on le voit évidemment avec le terrorisme mais on le voit quand il y a une minorité de jeunes les moins jeunes qui n'adhèrent pas aux valeurs de la République c'est un échec pour le coup pas pour les musulmans c'est un échec pour tout le monde notamment pour ceux qui sont censés promouvoir ces valeurs de la République qui bien souvent ne veulent plus rien dire après comment on fait ? il y a des questions qui sont religieuses et après il y a des questions qui sont beaucoup plus larges il y a la question de l'école il y a la question de la discrimination il y a la question de la représentation là justement est-ce qu'on ne devrait pas avoir plus ce qu'on vienne à des systèmes de quotas mais est-ce qu'il ne devrait pas avoir plus de représentants par exemple parmi les députés parmi les parlementaires je pense au Sénat ou tout ça parmi les musulmans est-ce que ça ne permettrait pas de donner plus de visibilité qu'ils puissent également s'adresser plus publiquement participer aussi plus aux lois de la République c'est compliqué parce qu'en fait là aujourd'hui il y a beaucoup de députés d'origine maghrébine en fait beaucoup de députés d'En Marche parce qu'En Marche ça a été une très efficace machine à renouveler le personnel politique sauf qu'en fait personne ne les voit parce que c'est toujours le modèle français plus vous allez réussir plus votre différence va disparaître on ne voit plus votre différence et du coup et puis les gens et ces députés-là ont d'autres mais moi je ne veux pas du tout être vu comme musulman comme enfant d'immigré comme un symbole d'intégration etc. donc il faut lutter contre les discriminations pour que ceux qui ont les moyens ceux qui méritent d'avancer de progresser puissent le faire mais d'une certaine manière on aura toujours une difficulté dans la représentation parce que plus en fait le succès est silencieux et l'échec est criant et évidemment on retient toujours parce qu'il fait plus de bruit alors un peu de bruit je vais me taire je vais laisser les premières personnes poser des questions est-ce qu'il y a une volonté politique ? on va faire avec le micro il y a monsieur le dernier il y a après moi voilà j'ai retenu les quatre prochains trois et après on va passer la parole je vous remercie pour cette présentation de la question de l'islam en France de sa naissance et de sa propagation et de son développement et au développement de tous les thèmes et relatifs vous passez le périf de ces questions je vous en remercie mais il m'a senti il m'a senti qu'il a manqué quelque chose à ce discours ce qui s'est passé dernièrement en France ce qui est grave c'est ce manifeste qui a été signé par des intellectuels et qui exige que l'on revoie le courant et notamment c'est contre l'antisémitisme oui et notamment les 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 qui où on considère que les chrétiens et les sont des les créants et qu'il faut iluminer qu'il faut combattre etc il y en a plusieurs et en arabe on les appelle à être safe c'est les idées où l'on utilise l'épée où l'on exige qu'on utilise l'épée c'est à dire combattre les créants et on demande évidemment qu'il y ait assimilation qu'il y ait connaissance dans la société française de l'islam que toutes ces ayettes soient proscrites soient ennuyées soient supprimées ce qui a évidemment créé ils écrivaient juste pour être précis déclaré obsolète c'est ça qui a été écrit dans le oui oui obsolète c'est à dire qu'il faut les éliminer donc ce qui a créé par ailleurs à travers le monde musulman une nouvelle polémique qui s'est créée et qui est actuellement évidemment nourrie par tous ceux qui n'ont jamais pu croire à une possibilité d'assimilation une possibilité de reconnaissance totale des musulmans pour le pays d'Europe notamment de France donc tout ceci tout cela ils sont en train actuellement de nourrir cette polémique et de montrer qu'il n'y a pas de possibilité de coexistence dans la société européenne pour les musulmans donc c'est ça m'a fait avec moi madame oui moi en fait je je on va dire la même chose je pense que la meilleure façon d'éviter ces polémiques c'est que les musulmans s'engagent et que ce soit sans leur demander sans qu'il y ait d'injonction etc que ce soit eux qui s'engagent parce que il y a un certain nombre de difficultés il y a des textes qui sont utilisés par les uns et par les autres pour promouvoir la violence la séparation la stigmatisation et s'ils ne le font pas c'est toujours pareil on leur dit mais regardez c'est dans le Coran c'est dans les hadiths et puisque vous nous dites que le Coran est un créé puisque vous nous dites qu'il faut suivre à la lettre les salafistes les textes religieux c'est donc que votre religion vous enjoint à combattre les chrétiens les kouffars les juifs etc et si vous ne prenez pas l'initiative on va croire ça donc moi je crois qu'il faut sortir et que c'est très urgent parce que c'est la cohésion de la France qui est enjeu la France et en fait de l'Europe qu'il faut sortir qu'il faut que les musulmans sortent de leur posture victimaire on est victime on est responsable de rien parce qu'on est des victimes moi je ne crois pas je ne crois pas qu'ils soient responsables de ce qui se passe je pense que c'est criminel de laisser des gens s'emparer de la religion musulmane et d'en faire un instrument de violence je pense que c'est dangereux pour l'ensemble de la population musulmane je pense que c'est dangereux pour la cohésion des pays où ils vivent donc il faut s'engager c'est à eux de faire ce travail c'est à eux de prendre l'initiative pour répondre à monsieur il y avait sur la laise aux sociaux depuis 4-5 jours il y a eu beaucoup de non musulmans qui ont décrit des passages de la Bible qu'il fallait effectivement aussi supprimer parce que quand on regarde les textes religieux on regarde l'Ancien Testament le Nouveau Testament je pense qu'il y a certainement des choses qui pourraient être oui mais là ce qui est vrai c'est qu'il y a eu un grand événement chez les catholiques qui est Vatican II où on a passé en revue les textes et alors la pétition était à mon avis un peu perverse parce qu'elle demandait quelque chose qu'elle savait ne pas pouvoir être mise en ordre il n'y a pas de Vatican II l'islam il n'y en aura pas il n'y a pas les théologiens musulmans de faire ce boulot là aux imams aux universitaires aux musulmans eux-mêmes mais là ça ramène à un autre problème quel est le niveau de la réflexion théologique et religieuse aujourd'hui en islam quel est le niveau de la réflexion théologique et religieuse dans les pays musulmans est-ce qu'on a le droit de parler de ces sujets là la Tunisie est probablement le seul pays musulman où on peut encore le faire où il y a encore quelques grands intellectuels des religieux ou pas d'ailleurs qui ont une lecture critique on va dire au sens où il y a eu une lecture critique du christianisme enfin des grands textes chrétiens en XIXe siècle par exemple et ça c'est un grand jeu moi je pense que la France est une chance pour l'histoire je pense que ce travail là ne peut se faire aujourd'hui qu'en France et qu'en Occident Madame ? Y a-t-il une volonté politique forte actuellement pour faire amortir justement cette réorganisation pour cette organisation du culte musulman il a dit qu'il n'était pas écouté par les hommes politiques non mais on peut les mobiliser il y a une volonté enfin c'est en l'occurrence c'est le président de la république française il y a une volonté forte tout simplement parce qu'il y a un très grand problème et même si d'une certaine manière ça ne dépend pas de lui l'état est partie prenante donc son intérêt par ailleurs celui des musulmans c'est qu'il y ait une réorganisation profonde des institutions ça c'est une chose et puis la deuxième chose c'est qu'il y ait une mobilisation des musulmans moi j'appelle silencieux qui reprennent la parole notamment sur les réseaux sociaux pour tout simplement éduquer leurs enfants je constate que votre livre est tellement intéressant parce qu'il a fondu dans les vrais problèmes sociaux dans les communautés musulmans dans les sociétés françaises c'est pour cela j'ai quatre questions à reposer la première question concerne la présence musulmane dans la communauté française est-ce que vous croyez que la présence de la communauté musulmane va se normaliser même si avec l'idée qu'il dit ils sont non colonisés et arrêter d'accueillir les immigrés d'origine musulmane d'origine arabe d'origine africaine est-ce que vous croyez qu'elle va se normaliser avec l'état la deuxième question c'est concernant le discours de la part des communautés musulmans qui disent toujours nous sommes des victimes d'un discours de stigmatisation et le discours de l'extrême droite de France qui disent qu'ils essayent toujours d'islamiser toutes les questions et tous les problèmes sociaux dans les bonnets dans les bonnets est-ce que nous pouvons avoir un discours qui est commun entre les deux ou un travail explicatif pédagogique pour arrêter le discours de la part des extrémités et le discours de la part des communautés musulmans qui disent toujours nous sommes des victimes de l'extrême droite comme ça la troisième question je vais répondre on va répondre à cette langue la normalisation c'est la situation sociale d'un côté elle est en marche et puis de l'autre côté elle est elle est plutôt pas du tout enfin on est plutôt en train de régresser donc il y a deux dynamiques qui sont complètement contradictoires sur l'extrême droite et la victimologie je pense que la meilleure façon je le redis la meilleure façon de lutter contre la xénophobie c'est de s'engager de montrer qu'on est du même côté que la xénophobie se nourrit d'une certaine manière du monde d'action de mobilisation des musulmans votre dernière question comme ça on passera après à une autre personne si vous êtes d'accord est-ce que vous pensez que la France a commencé à perdre son place de capital sympathique pour les Africains pour les pays de Groen Madrid parce qu'il y a une possibilité pour les Etats-Unis pour la Chine parce qu'on voit notamment dans nos jours une pénétration de manière extrêmement forte notamment au niveau de la récompération économique entre les continents africains et la Chine deuxième partie concernant l'intellectivité de Tariq Ramadan parce que vous croyez c'est une intellectivité très entendue dans les communautés musulmans le revue Time de Nations Unies a classé Tariq Ramadan parmi les 100 pensants de philosophie en Tandemont l'année 2004 et il a publié deux livres je pense avec Lydgar Moran c'est un philosophe très grand en France des gens c'est essentiel est-ce que l'acquisition de Tariq Ramadan en viol c'était est-ce qu'il était innocent ou étant victime de son ennemi Tariq Ramadan moi j'ai rien à en dire il est sous le coup d'une action de la justice il est en détention préventive parce que la justice considère qu'il est dangereux on verra ce que ça donne visiblement les différents témoignages qui peuvent sortir puisque la justice ne sait pas retenir les PV d'audition ne sont pas très bons pour lui sur le sujet de la France et l'Afrique ou la France et l'Afrique du Nord et la Chine je trouve que la situation n'est pas très encourageante c'est perçu à travers le prisme de la démographie et la démographie c'est en gros on va être submergé d'Africains et d'ailleurs je vous le dis parce que ceux les premiers qui vont être submergés pour parler comme le ministre de l'Intérieur d'Africains subsahariens c'est les pays d'Afrique du Nord et la France croit qu'elle va pouvoir faire avec les pays d'Afrique du Nord ce qu'elle a fait avec la Turquie c'est à dire un grand accord où en gros on donne de l'argent aux pays d'Afrique du Nord pour qu'ils maintiennent chez eux les émigrés qui viennent d'Afrique subsaharienne comme on l'a fait avec la Turquie avec les réfugiés qui venaient de Syrie mais il n'y a pas de volonté ça c'est pas la France c'est l'Europe occidentale en général l'Europe en général et pas seulement occidentale parce que c'est encore pire en Europe orientale est plutôt en train de se rétracter que de se dire on va partir à la conquête du monde et par ailleurs la Chine a pris des parts de marché absolument colossales en Afrique notamment en Afrique francophone par exemple au Sénégal elle est devenue devant la France le premier partenaire économique et les Français ne bougent pas je crois qu'il y avait une question au fond et après merci bonsoir je m'appelle Eric Daki je vous souhaite Eric Daki mettez bien le micro de la France 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 nous faisons à peu près la même chose cette question elle fait complète même en Tunisie nous avons des points communs vu que finalement nous avons un discours du jeu parfois radical et excluant excluant nous avons nous avons aussi la même situation beaucoup de ceux qui se considèrent soit la Chambre des députés les partis politiques ou même la société civile ne réalise pas ils laissent le le champ à des discours de plus en plus radicaux bien que nous avons finalement fait un énorme travail de formation des imams à la citoyenneté la question reste et la question fondamentale que vous l'avez très bien posée si reprenant ceux qui croient que les mosquées doivent être neuves et que les discours religieux vont appeler à la citoyenneté et au respect aussi de l'autre s'ils se taisent c'est les salafistes qui vont le dire donc le problème aujourd'hui il y a trop de silence de ceux qui considèrent que de la radicalisation on va envahir un peu la foule du nord la Tunisie l'Algérie ou encore ma question donc je me ferme le même je me fous c'est dit aussi pour la méthodologie et je suis ravi d'assister à cette réunion je vous demande d'abord si on peut disposer de ce rapport il est en ligne sur le site de l'Institut Montaigne l'Institut Montaigne c'est ça en deuxième est-ce que il n'y a pas là une presque à mon avis une ingérence des pays du Maghreb et de la Turquie en non seulement en s'occupant d'une formation anachronique à la loi de la République et dans nos institutions comme la Tunisienne et ses écoles Maroc de l'Algérie et ses écoles est-ce qu'il n'y a pas à mon avis une ingérence et pourquoi l'état français ne voit pas cette présence sous forme d'ingérence parce que si nous avons eu nous une idée des français qui s'occupent de former des imams on aurait créé une manifestation devant l'ambassade de France pendant trois jours comment il perçoit le gouvernement français cette ingérence la deuxième question à mon avis c'est notre expérience on ne peut pas s'occuper du score du jeu sans s'occuper des personnes qui sont-ils comment ils vivent d'où viennent leur formation etc. et il faut défendre aussi le statut social en Tunisie nous sommes en train de préparer une réflexion sur le statut de l'imam son statut dans la société et comment l'intégrer dans la société aussi et comment faire pour que donc la question est très simple est-ce qu'on peut avoir un vis-à-vis qui n'est pas reconnu par la société comme les imams aujourd'hui en France je vous en dis je vais absolument réveille d'avoir assisté et nous avons nous envoyé nos documents sur cette question merci merci vous pouvez nous rappeler de quelle organisation vous travaillez je n'ai pas compris la fondation Hamid Etouili pour la culture démocratique la fondation comment ? Hamid Etouili en nom du syndicaliste oui oui deux choses alors deuxième question je pense qu'il faut pouvoir payer correctement les imams ça a l'air d'une question très triviale mais il n'y a pas de modèle économique de l'imam en France d'ailleurs même ici c'est pas terrible du coup qui est imam ? des gens qui ont en fait très peu de culture en général en France il y a deux catégories il y a les travailleurs immigrés retraités et puis il y a des jeunes qui se cherchent mais qui bien souvent en fait ne persévèrent pas parce que c'est juste économiquement et socialement pas du tout valorisant donc avoir des gens oui entre vous dit c'est pareil mais du coup avoir une organisation qui a des flux financiers pérennes qui va pouvoir petit à petit les financer c'est une façon d'avoir des gens mieux formés mieux éduqués et puis au passage ça permet aussi d'avoir un dialogue direct avec eux sur la question de la gérance je suis parfaitement d'accord avec vous j'avais fait un petit papier un jour pour Figaro je crois j'imaginais le pire c'est les turcs les turcs il y a une administration qui s'appelle la dianette dont sont salariés les imams turcs partout en Europe et le prêche du vendredi est écrit au cabinet du premier ministre turc j'imaginais j'étais à Matignon j'imaginais écrire le prêche pour les curés français salariés par l'état français qui était au Maghreb et puis en Turquie chargé d'évangéliser les populations d'origine française mais pas que et chaque semaine le directeur de capitaine du premier ministre validaient le discours c'est inimaginable d'où ça vient ça vient que pendant longtemps les gouvernements français ont pensé que les musulmans étaient des étrangers qui allaient revenir qui allaient repartir ça c'était jusqu'aux années 70 début des années 80 ensuite il y a eu l'idée qu'on n'y comprend rien et qu'on allait externaliser d'une certaine manière la gestion de ces musulmans auxquels on ne comprend rien puis en plus on est laïque du coup les questions religieuses on ne comprend encore plus rien on allait externaliser donc au pays d'origine et puis il y avait une troisième raison qui était pas dite mais assez évidente c'était que grâce au pays d'origine on allait pouvoir contrôler d'un point de vue sécuritaire les gens qui fréquentaient notamment les mosquées donc on allait envoyer des gens des services marocains algériens turcs pas les étudiants on n'a jamais contrôlé les étudiants de France par le biais de la religion mais donc on allait leur externaliser ça puis ensuite on allait partager les informations et ça a été très clair en 93 quand il y a eu la guerre civile algérienne parce que là d'abord pour le coup il y avait énormément de risques et c'était des algériens du FIS du GIA qui étaient des réfugiés politiques en France c'est eux d'ailleurs qui ont largement diffusé le salafisme auprès des jeunes et Charles Pasqua à l'époque a donné à la mosquée de Paris la responsabilité de l'organisation de l'islam de France en fait le sujet ce n'était pas organisé de l'islam de France c'était contrôler les mosquées algériennes où il y avait potentiellement un certain nombre de terroristes ou anti-terroristes mais tout ça c'était il y a 25 ans et depuis les populations musulmanes ont changé complètement les trois quarts sont français aujourd'hui la moitié sont nées en France et plus le temps va passer plus le nombre de ceux qui sont nés en France va être important donc l'idée qu'on va pouvoir externaliser la gestion d'une communauté qui n'existe plus si elle n'a jamais existé à des pays étrangers aujourd'hui et heureusement cette question je pense qu'elle est plus personne n'y croit et si j'ai eu un petit impact c'est au moins au moins là-dessus après la question de l'organisation je pense qu'on est quand même assez avancé dans le dialogue et je suis assez confiant sur le fait qu'on va pouvoir passer au niveau de l'État on va prendre la dernière question si vous êtes d'accord madame c'est monsieur ici moi j'avais vu madame depuis tout à l'heure comme ça on va on va être en tout à l'invité bon allons-y mais alors très rapidement s'il vous plaît comme ça on finit merci beaucoup merci merci pour le je voudrais juste lire mon impression sur ce qu'on a dit pratiquement jusqu'à maintenant on a parlé des imams de l'islam de l'extrémisme de la violence et l'acteur principal qui est le jeune radicalisé en brigadé est absent de cette dynamique et c'est exactement ce qui existe dans la gestion gouvernementale de cette histoire et également l'absence ou l'absentéisme de trois acteurs principaux qui sont la société civile les responsables de l'accompagnement des jeunes pour éviter la radicalisation en brigadement l'endoctrinement l'état mais aussi le partenaire privé qui doit entraîner le jeu parce qu'aujourd'hui avec les gaffis il y a des big fours dans le monde notre terrain de jeu n'est plus le virtuel qu'on croyait avant mais c'est exactement là que ça se passe les enquêtes par rapport à certaines dossiers techniques judiciaires ont prouvé que 90% du recrutement de l'endroitement et d'envoi également au profit des organisations tabouites se passent sur le net et dans les lieux scolaires et dans les lieux familiaux parce qu'une série de vulnérabilités a entraîné exactement précarité au niveau d'identité alors ma question le modèle économique que vous proposez pour gérer cette pour je dirais pour désenclaver cette population et l'entraîner dans la vie commune quotidienne ce modèle économique jusqu'à quel point pourra-t-on inclure pourra-t-on inviter la société civile et les partenaires privés à participer à ce désenclamage de cette population merci je pourrais-tu être clair mais pour moi les jeunes radicalisés ils sont au coeur de la problématique et tout tourne autour d'eux d'une certaine manière il faut une organisation l'organisation elle n'est pas pour eux au sens où elle n'est pas pour eux directement elle n'aura pas d'impact sur eux et d'ailleurs ils vont la rejeter mais à partir du moment où on a un système avec des flux économiques qui permet d'investir sur le coeur du sujet le coeur du sujet je laisse de côté les dimensions économiques identitaires c'est pas un problème religieux ça c'est un problème plus général de la société française mais à partir du moment où on peut faire un travail de contre-discours de formulation théologique de proposition alternative où on peut être présent dans les mosquées mais sur les réseaux sociaux le sujet le plus important c'est les réseaux sociaux c'est pas les mosquées à partir du moment où on a cette capacité d'intervention de formulation d'un côté et d'intervention de l'autre on est présent à leur côté et on peut leur parler le problème d'aujourd'hui c'est qu'il n'y a personne de raisonnable qui leur parle et surtout pas de religion donc il faut créer un système qui permet que tout d'un coup enfin tout d'un coup progressivement ils aient accès à un autre discours ils aient accès à une autre offre ils aient accès à un accompagnement pour répondre à un certain nombre des questions qui se posent voilà c'est qu'on appelle aujourd'hui une histoire alternatif c'est qu'on a en train de faire en féminine c'est un cas de temps pour une histoire alternatif qui se proposer notre forme notre sub-idée à ces gens merci monsieur on va passer de toutes les façons ça rejoint un peu ce qu'il a dit moi je viens du secteur actif donc je suis en mode qu'est-ce qu'on peut livrer aujourd'hui ou demain rapidement parce que là effectivement vous avez commencé en 2015 si je comprends bien le livre 2015 donc il vient d'être édité 2016 il vient d'être édité on est en 2018 vous attendez quand même à en parler le président de la république etc etc il va falloir peut-être attendre deux ans pour je ne sais pas j'espère plus rapidement que ça et c'est vrai que c'est intéressant donc vous proposez de prendre de l'argent des ventes halèles etc pour financer une nouvelle façon d'organiser etc c'est extraordinaire mais effectivement tout a commencé par jeuxvideo.fr vous venez de dire que c'est un site où il y a beaucoup de jeunes on ne peut pas prendre juste quelques community managers bon ça a l'air d'être simple comme ça mais on prend quelques community managers ils répondent aux questions sur ce site pour commencer pour avoir une action le mois prochain tout en ayant des actions de fond je vous ai dit tout à l'heure il y a deux piliers il y a un pilier d'organisation il y a un pilier de discours l'un doit nourrir l'autre c'est à dire nous jouons on a une organisation qui fonctionne c'est plus simple d'avoir des moyens pour avoir un discours mais à ce stade en fait le discours moi à mon petit niveau j'ai commencé et il y a beaucoup de gens qui ont commencé après le sujet c'est l'impact pour avoir de l'impact il faut des moyens il faut des moyens et les moyens ils sont financiers mais en fait ils sont d'abord humains c'est pour ça que l'organisation est importante l'organisation c'est une façon de dire aux français de confession musulmane engagez-vous je ne sais pas si vous avez vu le président Emmanuel Macron a fait un discours aux catholiques aux Bernardins il leur a dit engagez-vous et tout le monde a dit c'est un scandale la laïcité etc. et en fait il doit faire et j'espère qu'il va faire le même discours aux musulmans en disant engagez-vous c'est si la société civile s'engage qu'on va pouvoir avoir des discours alternatifs on va pouvoir avoir à 3 mais 5 000 community managers on va pouvoir avoir je ne sais pas 300, 400, 500 personnes qui vont parler et qui vont parler de façon organisée professionnelle avec des formats qui fonctionnent parce que les jeunes on ne peut pas leur faire des conférences parce qu'on ça ne les intéresse pas il faut faire du Youtube quand vous regardez ce que font les salafis c'est hyper efficace c'est des jeunes qui parlent aux jeunes les sujets des jeunes et de quoi ils parlent d'abord des relations entre les garçons et les filles puis ils parlent d'eschatologie et puis ils parlent de la vie quotidienne mais il y a un effet de proximité donc ça il faut l'organiser mais plus encore le susciter et je suis bien d'accord les deux vont ensemble et pour moi le deuxième est plus important que l'organisation l'organisation c'est qu'un moyen le vrai sujet il est idéologique il est culturel il est théologique la théologie aujourd'hui appartient des extrémistes il faut renverser la vapeur de ce point de vue là je pense que la Tunisie peut avoir un petit rôle mais moi ce qui me frappe c'est que je trouve qu'la Tunisie laisse la religion de la même manière à ceux qui en font un principe d'organisation politique à ceux qui en font un principe de vie global etc et que les autres finalement même s'ils sont mal pratiquants ils sont désintéressants en tout cas ils sont désintéressants dans la sphère publique et ça je pense que c'est extrêmement dangereux voilà merci beaucoup un grand merci à tous de votre présence pour les explications sur ce livre que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies et évidemment à la médiathèque de l'Institut français à bientôt merci merci